Bienvenue dans la vidéo de formation sur la gestion de la paie des travailleurs. Les quatre grandes étapes sont Entrer les heures Vérifier les calculs Préparer la paie Finaliser la paie Toutes ces étapes sont nécessaires pour compléter le cycle de la paie. Il est à noter qu'à cette étape, les employés sont déjà créés avec les bonnes configurations CCQ. Si ce n'est pas le cas, vois la vidéo à ce sujet sur notre chaîne YouTube. Le lien est dans la description ci-dessous. À partir de l'accueil, Ressources humaines, cliquons sur Paie. Dans l'étape Entrer les heures, vous pouvez vérifier les périodes de paie antérieures, créer un rapport de chantier, ajouter des correctifs au formulaire de l'employé, ajouter les dépenses que l'employé a fait. Vous pouvez accéder à la période de paie désirée en appuyant sur le bouton Sélectionner, ensuite sélectionner la date pour voir la semaine voulue. On peut également utiliser les flèches pour voir la prochaine ou la précédente période de paie. Au centre, nous voyons le nombre de rapports de chantier, la quantité par convention avec les codes de couleurs, le nombre par jour, les employés actifs qui ont travaillé sur le total de travailleurs actifs dans ma base de données, le nombre de chantiers distincts, le nombre de dépenses, ainsi que les changements de statut des employés au courant de cette semaine de paie. Par défaut, à l'ouverture, nous sommes en mode vue d'ensemble. Nous voyons donc par employé les rapports de chantier en lien avec eux par jour. Les rapports en blanc pointillé ne sont pas validés. Ceux en couleur pleine, oui. On peut également se mettre en mode de vue rapport de chantier. C'est cette vue que nous allons utiliser pour la vidéo. Vous pouvez consulter l'historique complet de la période de paie en cliquant ici. Nous voyons alors tous les détails en lien avec les opérations faites dans la période de paie que nous sommes. Les éléments soulignés sont cliquables pour voir en détail l'historique de celui-ci. Il faut alors cliquer sur « Aller à l'élément » pour ce faire. Lorsque est terminé, revenez en arrière avec la flèche du furteur. Tout débute avec un rapport de chantier. Le cycle normal est de mettre un projet à l'horaire. Publiez l'horaire. Les travailleurs poinçonnent alors leur temps. Un contremètre valide les heures, soumet le rapport de chantier et celui-ci apparaît ici. Il est également possible de créer manuellement un rapport de chantier. En cliquant sur « Ajuder un rapport », il est alors possible de choisir le type de rapport désiré. Pour cette vidéo, nous allons choisir « Rapport de chantier ». Nous devons y inscrire un numéro. Choisir une date dans la semaine en cours. Dans le numéro de projet, une proposition vous sera faite en fonction des projets à l'horaire pour cette journée. Si vous choisissez un projet qui n'était pas à l'horaire, vous aurez une notification et serez en mesure de continuer. La géolocalisation vient du projet. Le numéro de feuille de travail est optionnel. Le type d'activité. Si une suggestion est faite en lien avec un chantier à l'horaire pour cette journée, l'activité sera choisie par défaut et modifiable. Définir si la tâche est finale. Moment des travaux est l'heure de début et de fin du rapport de chantier. La convention découle du projet. Profession y est par défaut et on peut changer l'annexe. On peut ajouter une perte de temps en cliquant ici « Sélectionner une raison », « Un temps » et « Une note ». Ceci n'enlève en rien le temps mis sur le rapport de chantier, mais servira à sortir des rapports dans la planification. Lorsque compléter, cliquez sur « Créer ». Vient alors la sélection des employés. En cliquant sur le menu déroulant, choisir l'employé en question et cliquer sur le « Plus ». Le formulaire de l'employé s'ouvre. À partir d'ici, on peut indiquer qu'un employé est absent. Ensuite, une fenêtre va s'ouvrir pour nous demander le temps d'absence et le motif. Nous allons décocher l'absence pour continuer la formation. On peut changer la profession, le niveau de compétence et l'annexe ici. Ensuite, nous devons entrer le temps fait. Pour les projets CCQ, il faut inscrire le temps dans la case « Temps simple ». L'étape de vérification des calculs fera la distinction plus tard pour le temps simple, demi ou double, en lien avec les autres chantiers de la journée. L'ordre de celui-ci et les différentes conventions collectives. J'inscris donc le temps fait. Je peux changer la règle générale de l'employé ici. Le type d'horreur est modifiable et peut venir également de la fiche employée. « Régulier » est en lien avec les règles de la CCQ. « Comprimer » également. « Sur mesure » vient de la fiche employée ou peut être inscrit ici manuellement également. S'il y a un statut particulier d'inscrire ici, on doit dire la provenance du travailleur du domicile ou du chantier précédent. Si c'est le premier ou seul chantier de la journée, l'application va suggérer le climétrage. Par la fiche employée, l'instance connaît déjà le mode de trait de classement du travailleur, mais on peut le changer ici. On peut ajouter des frais d'autobus ou de présentation. Si on gère les dépenses par la paie, on peut l'ajouter directement ici en sélectionnant le type, le montant, ainsi qu'une description. On pourrait également ajouter un temps de retard pour des rapports. Lorsque compléter, cliquez sur « Enregistrer ». Lors de la création manuelle d'un rapport de chantier, celui-ci est déjà en mode « Compléter ». Nous y reviendrons plus tard. Il est possible d'ajouter des commentaires au rapport ici, voir l'historique et même supprimer un rapport. Cliquons sur « Terminer ». Revenons au cycle habituel pour la paie. Les employés sont sur les chantiers, poinçonnent leur temps et le contre-maître soumis à un rapport de chantier. Allons dans la vue « Rapports de chantier ». Il s'agit alors des mêmes rapports de chantier que tout à l'heure, mais vus par rapport et non par employé. C'est à partir de cette vue que nous allons pouvoir valider les rapports de chantier. La première colonne peut contenir des crochets. Ce sont les rapports de chantier qui ont déjà été validés. Le but à la fin de la semaine est que tous les rapports soient validés. Cette icône signifie que ce rapport vient d'un chantier non planifié à l'heure. Cliquons sur le crayon d'un rapport qui n'est pas crocheté. Nous voyons toutes les informations provenant du projet et des punchs des employés. Contrairement au mode manuel, tout est déjà inscrit. On peut cliquer sur le numéro de projet et l'instance nous amène directement dans le projet en question. On peut modifier les conventions et règles ici. En haut se trouvent quatre boutons. « Terminer » nous fait sortir du rapport et le laisse tel qu'il était au moment de notre entrée dans le dit rapport. « Compléter » et « Avancé » complète le rapport, donc « Mets le crochet » et nous amène directement dans le prochain rapport de chantier non complété. « Compléter » et « Complète » le rapport et nous sommes toujours dans celui-ci. « Supprimer » supprime le rapport de chantier. Nous pouvons ajouter un commentaire ici et voir l'historique ici. Nous sommes en ce moment dans le rapport de chantier WP 3135 pour le 23 septembre 2022 à 7h. La liste des travailleurs provenant de la planification et les temps provenant du punch. On voit alors la liste des employés, la règle générale de chacun d'entre eux, l'activité, le temps, la provenance, la distance, s'il y a une prime de nuit. Directement à cet endroit, nous pouvons ajouter un employé. C'est le même principe que pour le rapport manuel. Pour consulter le formulaire d'un employé, nous pouvons cliquer sur le crayon qui apparaît lorsque nous survolons le travailleur. On peut modifier notre guise comme vu plus tôt dans les rapports manuels. Au sujet du climétrage, celui-ci est proposé par l'application selon les règles de la CCQ, mais il est possible de le changer manuellement. De plus, l'application se souviendra alors que pour ce travailleur, sur ce projet, vous aviez changé le climétrage et s'il les retourne, l'application va vous inscrire le climétrage modifié en vous faisant également une suggestion à droite du climétrage calculé au départ. La carte de poinçon du chantier contient les informations pertinentes en lien avec cet employé au niveau des punchs de celui-ci. Pour chaque événement, nous avons le type, le moment où l'événement a eu lieu, par qui il a été fait, et si le travailleur accepte d'activer la géolocalisation sur son application, nous aurons la distance du chantier lors de cet événement. Lorsque les vérifications et ou ajustements sont complétés, nous pouvons enregistrer, annuler ou supprimer. Ensuite, nous pourrons choisir un des quatre boutons vus plus tôt. Cliquons sur « Compléter ». Il se peut également qu'un rapport de chantier soumis soit en fait une photo, soit une par employé ou bien une pour l'équipe. La seule information qui manque est le temps fait par les travailleurs. Tout le reste est déjà présent. En cliquant sur le crayon du rapport de chantier, nous voyons sur notre droite la ou les photos. Ici, c'est une photo pour l'équipe. En cliquant sur le crayon de l'employé, nous pouvons alors aller inscrire le temps dans « Temps simple » et faire les correctifs au besoin. On enregistre lorsque c'est complet et il ne reste plus qu'à faire de même pour les autres employés. Une fois terminé, nous pouvons compléter ce rapport de chantier. Cliquons sur « Terminer » pour revenir dans la page des rapports de chantier. Il est possible de cliquer de nouveau sur le crayon d'un rapport de chantier et le marquer comme « Non compléter » ici. Nous pouvons alors faire les changements et le compléter par la suite. Dans « Cactus Off Construction », les dépenses des employés peuvent être documentées et c'est facile de les intégrer à la paie. En cliquant sur un rapport de chantier, Par le formulaire d'un employé, nous pouvons y inscrire la dépense. Aussi, une liste nous permet de consulter les dépenses entrées directement sur les rapports de chantier en plus de présenter les dépenses entrées globalement dans la période de paie. Cliquons sur « Dépenses ». Nous voyons alors les dépenses globales pour la période de paie. Il est possible d'entrer les dépenses directement à partir d'ici, au lieu de passer par les rapports de chantier. C'est possible de filtrer les dépenses provenant des rapports de chantier et celui des dépenses globales. Lorsque vous voulez acheter une dépense dans « Dépenses globales », vous avez le champ suivant à remplir. Sélectionnez un employé, la date, le projet imputable, le type de dépense et le montant. Il est également possible, en cliquant sur le nom souligné de l'employé, de voir le sommaire de la semaine pour les dépenses de l'employé sélectionnés. Il est aussi possible à partir de cette vue d'ajouter d'autres dépenses et l'employé sera déjà sélectionné par défaut. Retournons à « Rapports de chantier ». Voici la liste des significations des icônes pour le rapport de chantier. « Icône de couleur blanche » signifie que le rapport est incomplet. « Icône avec un point d'interrogation » signifie que l'annexe est inconnue ou aucune annexe. « Icône avec un trait » signifie aucune annexe spécifique. « Icône colorée » signifie que le rapport est complété. Dans l'étape « Vérifier les calculs », vous pouvez effectuer des ajustements sur la paie selon la convention collective et les annexes de votre employé. Pour ce faire, l'application ne prendra en compte que les rapports de chantier complétés. Il est donc possible d'y aller en tout temps. Cliquons sur « Vérifier les calculs ». Un message apparaît alors pour nous aviser qu'en mode de vérification des calculs, nous ne pourrons aller faire des modifications au rapport de chantier. Il faudra alors retourner en mode « Entrer les heures ». Nous avons le choix d'annuler et retourner à l'entrée d'heure ou de dire « Oui, vérifier les calculs ». De plus, nous voyons alors le message comme quoi tous ces rapports de chantier ne seront pas pris en compte à la vérification des calculs. Cliquons sur « Oui, vérifier les calculs ». Nous voyons la liste des employés. Même principe que pour l'entrée d'heure, il faut compléter chacun des calculs par employé. Cliquons sur le crayon d'un employé. En haut à gauche se retrouve le sommaire de l'employé, selon les rapports de chantier de la semaine et selon les dépenses globales également. Au centre se trouve un onglet « Par employé ». Engris sont ceux à compléter et les verres l'ont déjà été. Pour changer d'employé, nous pouvons passer par les onglets ou les flèches à droite. Plus bas, nous avons les filtres. Par défaut, tout est affiché, mais nous pouvons filtrer les heures de travail, les primes de pension et voyagement et les frais et dépenses. Nous pouvons ajouter des commentaires et ceux-ci vont alors se retrouver dans l'historique que l'on peut consulter ici. Chaque jour, nous voyons alors des pastilles en lien avec les rapports de chantier. Ces pastilles contiennent le temps fait, le type d'heure, temps simple, demi ou double selon la convention, la convention, le niveau de compétence, s'il est chef d'équipe ou de groupe et le numéro de projet. Nous voyons également les dépenses s'il a lieu. Choisissez la bonne journée pour effectuer les ajustements. Cliquez sur l'icône du crayon pour éditer. Une zone grise s'affiche alors en dessous de la journée. Nous pouvons cliquer sur « Ajouter un ajustement » ici. Nous avons alors le choix de tous les types d'ajustement de l'application. Nous pourrions choisir « Dépenses », « Continuer », « On inscrit le montant », « Le type de dépense », « Projet de la journée est déjà sélectionné et modifiable » et « Finalement ajouté ». Le pastille de repas apparaît dans la section « Ajustement ». Lorsque nous avons terminé, nous cliquons sur le crayon et voici le résultat. On voit l'ajustement avec un petit « Plus » vert devant. Un autre exemple. Peut-être que celui-ci n'est pas applicable dans la réalité, mais c'est pour vous montrer comment faire des ajustements au niveau des heures. Sur ce chantier, 9 heures ont été calculées à temps simple. Nous voulons mettre 8 heures temps simple et 1 heure temps double. Voici comment faire. Nous cliquons sur le crayon. Sélectionnons la pastille « Temps simple » et nous la déplaçons ici pour l'annuler. Ensuite, nous allons ajouter un ajustement temps simple de 8 heures. Sur le bon annexe, le bon numéro de projet, on clique sur « Ajouter ». Ensuite, nous allons faire la même chose pour ajouter une heure à temps double. Lorsque prêt, nous cliquons sur le crayon. Nous voyons que les 9 heures temps simple sont barrés et que deux ajustements ont été ajoutés. Vous avez donc compris le principe des ajustements. Il est à noter que ces ajustements n'apparaîtront pas dans les rapports de chantier. Donc, assurez-vous de faire les ajustements à la bonne place. Il s'agit réellement d'ajustements en lien avec la vérification des calculs de la paie. Pour les ajustements d'heure par jour, vous devriez passer par l'entrée d'heure. Pour compléter la vérification des calculs, c'est le même principe que pour l'entrée d'heure. Nous avons l'option de terminer qui nous retourne à la fenêtre globale de vérification des heures. Compléter qui complète effectivement la vérification de l'employé sélectionné. Compléter avancé qui complète et nous amène sur le prochain employé non complété. Comme mentionné plus tôt, il est possible d'aller en vérification des calculs même si tous les rapports de chantier de la semaine n'ont pas été complétés à l'étape d'entrée d'heure. Ici, nous avons alors les mêmes vues que dans la section d'entrée d'heure, mais tout sera en mode lecture seule. Pour faire des corrections ou compléter des nouveaux rapports de chantier, il faut cliquer sur « Entrée d'heure ». Ici, une remarque importante. Si vous faites des changements à un rapport de chantier en lien avec un employé marqué comme « Compléter », il sera décomplété. De même que si vous avez fait des ajustements, il risque d'être perdu. Oui, retournons à l'entrée d'heure. Avant de parler de préparation de la paie, nous devons parler des conventions hors décret. Si vous ne les utilisez pas, vous pouvez passer directement au chapitre « Exportation de la paie » de cette vidéo. Dans la section « Payes », cliquons sur l'icône de l'engrenage en haut à droite. Dans la liste configurable, sélectionnez « Non réglementé ». Cliquez sur le bouton « Ajouter une annexe » pour en créer une nouvelle. Il est possible d'en ajouter pour un employé ou pour un groupe d'employés. Pour chacune des annexes, il faudrait donner un code distinct. Il doit avoir un maximum de trois caractères, chiffres ou lettres. C'est ce code qui apparaît à la paie, comme le C3 ou D4 pour la CCQ. Si elle est spécifique à un employé, dans le menu déroulant, il faut alors choisir lequel. Il est à noter que la liste y apparaissant fait référence aux employés ayant une qualification hors décret dans leur profil d'employé. Ce peut donc être par employé, un salaire différent en exemple. On peut également le faire pour un groupe. Au lieu de s'assigner automatiquement à l'employé, il faudra alors, par les qualifications des employés, y assigner cette annexe. Ce pourrait être par niveau d'expérience des employés, par client, par type de travaux. À vous de le configurer à votre guise. Il faut donc entrer le code et lui donner un nom. Cliquez sur « Créer ». On peut modifier l'annexe ainsi créée en cliquant sur le crayon qui apparaît à la suite du nom et faire les corrections au besoin. Il faut ensuite ajouter des paramètres. Cliquons sur le nom de l'annexe. Ensuite, ajoutons les paramètres. Nous devons y ajouter une date de début et une date de fin. Inscrivons du 1er mai 2022 au 30 avril 2023. Cliquons sur « Créer ». Nous avons donc un premier paramètre de « Créer ». Nous pourrons alors lui assigner des primes et des toits horaires. Les paramètres avec des dates servent donc à suivre vos ententes avec les employés ou clients. Lorsqu'une annexe arrive à échéance, vous aurez une mention dans la section « Paid ». Vous aurez alors deux choix. Soit d'extensionner l'annexe en modifiant la date de fin, soit en créant une nouvelle. Nous allons cliquer sur le crayon de ce paramètre pour y ajouter des configurations de paye et des toits horaires. En cliquant sur le crayon de configuration de paye, on peut y inscrire des primes de chef d'équipe et ou de groupe. Ceux-ci sont en pourcentage. En cliquant sur le crayon de taux horaires, on peut y inscrire des temps simples, demi ou doubles. Mettons 20 $, 30 $, 40 $. Revenons en arrière en cliquant « Enregistrer » et en cliquant ici. Vous êtes maintenant en mesure de créer autant d'annexes que vous le souhaitez. Comme vous l'avez vu, elle peut être par employé ou par groupe. Lorsque nous voulons ensuite assigner un employé à un annexe, il faut alors cliquer sur « Employé », « Liste des employés », cliquer sur le crayon d'un employé, « Actions », « Qualifications », y ajouter une non réglementée, « Choisir le rôle de cet employé pour l'annexe choisie » dans l'annexe par défaut. Nous cliquons sur « Créer », « Terminer », « Enregistrer ». Pour supprimer une annexe, cliquez sur le crayon au bout du nom de celle-ci et sélectionnez « Supprimer ». Au niveau des rapports de chantier, vous verrez ce petit logo pour les rapports hors décret au lieu du cadran. Et contrairement au rapport CCQ, c'est vous qui devrez faire la séparation du temps simple demi et double par jour. Si l'employé fait 9 heures dans sa journée, ces 9 heures seront dans le temps simple. Ce sera à vous d'aller y inscrire 8 heures dans le temps simple et 1 heure dans le temps double. Comme ce n'est pas régi par la CCQ, la vérification des calculs ne fera pas la séparation d'heures pour vous. Pour le reste, c'est identique. Encore ici, nous devons faire la vérification des calculs. En hors décret, il n'y a pas de calcul de primes pour l'éclométrage, mais ceux-ci sont quand même indiqués. Vous pourrez alors, avec des ajustements manuels, payer des primes au besoin. Le bon cycle d'approbation sera donc le suivant. Nous complétons des rapports de chantier. Si nous avons des questionnements à savoir comment le logiciel traitera les rapports, vous pouvez aller en vérification des calculs et consulter. Les modifications devraient se faire dans l'entrée d'heure. Lorsque la semaine est complétée, vous pourrez alors aller en vérification des calculs pour faire les ajustements finaux. Dans l'étape « Préparer la paie », vous pouvez effectuer une révision de la paie avant l'envoi et ajouter des heures dans la banque de temps. Pour aller en préparation de la paie, il faut absolument que tous les rapports de chantier soient complétés, ainsi que tous les employés en vérification des calculs complétés. Cliquons sur « Préparer la paie ». Dans ce mode, les modifications sont limitées. Si vous voulez faire des changements au niveau des heures ou des primes, retournez à l'étape « Vérifier les calculs » ou même « Entrer les heures ». À cette étape, il est possible de visualiser le rendu du rapport de préparation de la paie. Nous pouvons cliquer sur le PDF et voir les détails. En cliquant sur « Réviser les paies », l'application nous amène alors dans la fenêtre « Payes » et nous devons alors valider chacun des employés. Pour mettre du temps à banque, il faut sélectionner un employé non complété. Pour l'instant, les heures pour déposer en banque sont dans la colonne « Payes ». Dans la rangée du temps supplémentaire à temps à demi ou temps à double de l'employé, vous verrez cette icône de banque. Cliquez dessus. Dans le champ « Payes », modifiez le temps et appuyez sur « Enregistrer ». Le temps que vous avez effacé va se transférer dans la colonne « En banque » et à côté de l'icône, vous avez un message en italique qui s'affiche dans la colonne « Notes ». Nous allons cliquer sur « Compléter et avancer » pour le prochain exemple. Pour payer du temps à banque, c'est pratiquement la même chose. Il faut que l'employé ait déjà du temps à banque. On le voit à l'icône de banque dans le temps à demi ici. Cliquez dessus. Entrez les heures dans le champ « Payes » et cliquez sur « Enregistrer ». On voit alors la mention « Retrait d'une heure de la banque dans la note ». Je finis de faire mes ajustements de banque de temps. Dans le menu de gauche, il est possible de consulter les dépenses. Consultez la vérification des calculs également, mais nous sommes en lecture seule. Le rapport de vérification par projet comporte une section par employé avec la liste des projets étant fait dans la semaine pour chacun de ceux-ci. L'historique des modifications est complet en lien avec la période de paye. Les éléments soulignés sont cliquables. Lorsque sélectionnés, il est possible d'aller à l'élément, de voir en détail ce qui s'est passé ou de revenir à l'historique complet. La quatrième étape est la finalisation de la paye. Lorsque nous sommes certains que tout est compilé, vérifié et complété, nous cliquons sur le bouton de « Finaliser la paye ». Finaliser la période de paye permet d'avoir accès aux opérations d'impression de paye. Par contre, une fois la période finalisée, il sera impossible de modifier la paye et les rapports de chantier sans faire une correction. C'est également à ce moment que vos employés pourraient recevoir un courriel pour pouvoir consulter la paye. La configuration pour l'envoi de courriel se fait à partir de la fiche « Employé ». Voici comment s'y rendre si vous voulez faire des modifications. Cliquons sur « Employé » dans la barre noire de navigation. Liste des employés. Cliquons sur le crayon d'un dessus ici. La dernière section au bas de cette page est en lien avec la notification par courriel pour la paye en ligne. Ceux qui sont cochés et qu'une adresse courriel est inscrite feront partie de la liste d'employés qui recevront le courriel de consultation de paye. C'est par employé. À vous de décider comment vous utilisez cette fonction. Retournons sur « Paye » et disons « Oui » à « Finaliser la paye ». Nous pouvons alors consulter le PDF final. Il est possible de rouvrir la paye pour faire des corrections. On ne peut pas faire des corrections sur une paye de plus d'une semaine. Dès qu'une semaine suivante est finalisée, il n'est plus possible de les faire des corrections. En théorie, ceci nous laisse une semaine de jeu. Ce seront alors les mêmes étapes. Elles seront par contre nommées « Corriger les heures », « Corriger les calculs », « Corriger la paye », « Finaliser la correction ». Un R1 est maintenant visible également dans le numéro de la semaine ici. Disons que nous modifions un rapport de chantier dans la première section. Lorsque nous irons en « Correction des calculs », nous verrons alors les employés ayant été affectés par la correction être décochés à la vérification des heures. En cliquant sur le crayon apparaissant à la suite du nom de l'employé, nous sommes alors dans la fenêtre de « Correction des calculs », ce qui a changé maintenant en gras dans la pastille. On voit aussi à gauche le sommaire après « Correction » et plus bas la différence pour cette correction. Une fois complétée, nous irons « Corriger la paye ». On voit alors en PDF la correction et la liste des payes. Lors de la finalisation de la correction, nous voyons un PDF « Correction R1 » avec les changements. Dans le menu de gauche, on peut voir la version originale ainsi que la révision 1 contenant la liste complète révisée ainsi que la liste ne contenant que les corrections. À l'étape « Finaliser la paye », il est possible d'exporter les données d'une période de paye. L'exportation permet d'arriver les calculs avec des logiciels externes de paye, de comptabilité ou de gestion de projet. Il est possible d'exporter la liste des payes intégrales pour chaque révision d'une période de paye ou les données d'une correction à la période de paye contenant des montants négatifs ou positifs. Que ce soit pour la version originale ou la révision 1, pour exporter, il faut cliquer ici et le CSV sera alors exporté. Dans la documentation de l'application, il existe une section complète expliquant comment utiliser le CSV. Cliquons sur « Documentation », inscrivons CSV dans la barre de recherche et cliquons sur « Exportation CSV spécifications techniques ». Ici se retrouvent tous les détails en lien avec les formats de données, types de gains, statuts spéciaux, conventions, etc. Comme cette page est complète, nous n'en discuterons pas dans cette vidéo. Tout ce que nous avons vu dans cette vidéo se retrouve également dans la section « Documentation d'application ». Nous voyons ici les quatre grandes étapes. Si nous cliquons sur « Gestion des payes », nous pouvons ensuite consulter en détail tous les processus de la paye. Merci. 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 Merci.